Les construire ensemble, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de quartiers, je pense que ce serait une très bonne chose. En tout cas, je pense que c'est une voie à développer pour impulser le débat sur ça. Et puis, il y a une forme de symbolique qu'on n'aurait pas forcément souhaité, mais ça se tient aujourd'hui au moment où le président de la République annonce la privatisation complète d'ENGIE. Donc, on voit bien le schéma dans lequel ils veulent aller, c'est livrer entièrement le secteur de l'énergie à des grands groupes privés, que sont ENGIE, que sont Total, et qui va tourner le dos non seulement aux besoins des usagers et aux besoins de services publics, mais qui tournera le dos aussi aux discours prétendus du gouvernement sur la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'on ne voit pas bien comment on ira vers une maîtrise du développement énergétique qui répondent à cela avec des groupes qui n'auront qu'un seul objectif, c'est la rentabilité. Et on sait très bien qu'on ne pourra pas servir les usagers et servir les actionnaires. Il faudra choisir. Donc, leur logique, c'est bien deux logiques qui s'opposent. Celle que vous défendez et qu'on défend aussi, qui est de construire, continuer à maintenir ce secteur dans le service public pour le bien des usagers, ou livrer ce secteur à des groupes privés qui, eux, continueront à servir les actionnaires de manière de plus en plus rentable. Donc, voilà, bravo à votre initiative et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres initiatives du même type pour amplifier ce combat ensemble. On essaye de construire en convergence avec l'ensemble des professions qui se battent pour la défense des services publics, donc, on va dire, depuis le mois d'avril. Ça a commencé quasi en même temps que les cheminots se sont lancés dans la bataille de la défense du service public du rail. Au moment où se discute en France, dans des débats publics, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est en fait une action qui va traduire pour les dix prochaines années la politique énergétique dans les suites de la transition énergétique telle que la beauté du gouvernement en 2015. Alors, nous, on essaye d'investir ces débats publics. C'est compliqué parce que tout est déjà ficelé. Mais en cela, on a sorti des préconisations pour un service public de l'énergie parce qu'on pense qu'une politique énergétique en France, elle passe déjà par faire un bilan de la déréglementation imposée par l'Europe où on vit la quatrième directive qui veut remettre en cause le tarif réglementé, en l'occurrence, et qui veut imposer à chaque État un mix énergétique qui tournerait autour essentiellement des énergies renouvelables, qui sont des énergies intermittentes et qui mettraient vraiment en difficulté la situation énergétique de notre pays, mais pas que. Vous dire donc qu'on s'est inscrit dans cette bataille pour la défense du service public de l'électricité et du gaz, mais en étant offensif et en voulant aussi faire comprendre qu'on est, nous, sur un projet de société. Et c'est en cela qu'on a envoyé notre projet de préconisation à tous les députés, tous les sénateurs, tous les maires de France pour leur dire que la CGT, nous, on est ouverts à discuter avec vous pour que vous puissiez nous aider à porter notre projet et pourquoi pas convaincre ce gouvernement de faire changer la donne et que si demain, on s'orienterait vers une loi qui ferait et tracerait la politique énergétique de ce pays, on tiendrait compte de ce qu'aujourd'hui la CGT a mis dans le paysage.